Donc, demain, plus tard, en principe, demain matin, je vais vous envoyer l'enregistrement de cette séance. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, en principe, l'enregistrement, c'est bon. Donc, pour aujourd'hui, ce sera la première séance pour le traitement statistique des données sous SPSS. D'accord. Voilà. Donc, je vais faire rapidement un petit rappel sur la création de variables, l'analyse de la variance à des facteurs. Pour en bas, deuxième moitié de la séance, on va commencer le traitement sous SPSS de l'ACP. Il y a le premier chapitre, le cours d'analyse multidimensionnelle. Voilà. Donc, je vais commencer par une petite activité. D'accord. Donc, je vais améliorer l'affichage. Voilà. Donc, une entreprise qui doit régulièrement expédier des colis, etc. Donc, on dit une variable qualitative. Il y a, en fait, service. Donc, ça, c'est la saisie de données. Il y a trois modalités, cette variable. Car1, car2, car3. Donc, ça, c'est la première variable, service. Deuxième variable, c'est la variable DEST. Et les modalités où on a Office 1, Office 2, Office 3, Office 4 et Office 5, ce sont les modalités. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai deux variables qualitatives, évidemment. D'accord. Donc, on dit qu'on a deux facteurs, ou bien deux variables qualitatives. D'accord. Et, bien sûr, la variable quantitative, c'est la variable temps. Donc, bien sûr, c'est une variable quantitative qui m'attrape des valeurs numériques, bien sûr. D'accord. Alors, c'est une problématique, finalement. Tout le monde, je trouve, tout le premier semestre, l'ANOVA a un facteur. Donc, c'est le croisement variable quantitative avec une variable qualitative. Alors, variable qualitative, c'est mieux qu'on a un facteur, évidemment. D'accord. Rony, je vais vous montrer l'ANOVA avec deux facteurs. Je parle avec deux facteurs, mais avec deux variables qualitatives. Donc, je vais faire le croisement d'une variable quanti. Il y a le temps. Donc, cette variable qui m'attrape des valeurs numériques, dont R, des réels. Bien, je croisais avec deux variables qualitatives. Alors, c'est une seule variable quanti, c'est le même ANOVA à un facteur. Donc, il y a deux variables qualitatives, c'est le même ANOVA à un facteur, etc. Voilà. Donc, la problématique. En fait, juste, je veux, moi, également, qu'on ne peut pas n'aborder l'SPSS, également. Alors, c'est le même ANOVA à un facteur. Donc, malheureusement, c'est ce qu'on appelle l'interrelation entre les deux variables qualitatives, c'est-à-dire le fait que les deux variables qualitatives réagissent, bien sûr, entre elles. Oui, on va voir, SPSS, comment il va mettre ça en relation, voilà, en évidence à travers l'outil analyse. Voilà. Donc, l'outil analyse. Donc, là, c'est la création des variables. D'accord ? Donc, première variable, il y a variable service. Alors, on est, bien sûr, Tafo, le champ libellé. Et là, c'est un champ, chaîne de caractère, où on peut écrire l'intitulé des variables, etc. Et là, donc, c'est le codage. C'est le codage, ou bien c'est le paramétrage de la question. Alors, c'est-à-dire le kif-kif, kif-s-ps-s, ou la fl-r, kif-kif, bien sûr. Alors, ça consiste à quoi ? Ça consiste à attribuer un code numérique. Alors, généralement, les codes 1, 2, 3, etc. Pour les modalités de la variable. Donc, là, n'est pas un exemple. Un pour dire le cas numéro 1. Deux pour dire la deuxième modalité. Et trois pour dire la troisième modalité, les cas 3. Voilà. D'accord ? Kif-kif, hata-fl-r, naf-sl-h-keye, bien sûr. Donc, on attribue des codes numériques, bien sûr, à chacune des modalités. Donc, à chacune des modalités du facteur. Rony, c'est le premier facteur. Alors, hat-it-tu a fait une mesure comme étant une variable nominale. Donc, il n'y a aucune différence, en fait. Il n'y a pas un ordre, quoi. Il n'y a pas un ordre entre les modalités du facteur. Donc, du coup, hat-it-tel-maisur, c'est une mesure nominale. Alors, je vous rappelle aussi. Nominal, kif-dé-u, mefem-e-ch-h-ord. A kif-dé-u, mefem-e-ch-h-ord. Fem-e-ch-h-ord, fem-e-ch-h-ord. Alors, t-é-ch-fem-e-ch-h-ord, par exemple, on pôle. Voilà le niveau de l'enfant en français. Donc, niveau très élevé, élevé, un peu élevé, pas du tout élevé, etc. Là, c'est une variable ordinale. Ça veut dire que les modalités du facteur, de la variable quali, peuvent être ordonnées sans problème. Donc, l'année, hat-it-t-il, variable nominale. Nef-se-chay pour la deuxième variable test. D'accord. Donc, kif-kif, donc, amelte paramétrage. Le variable est l'énoncé, fait cinq modalités, office 1 jusqu'à office 5. De la même manière, donc, j'ai attribué des codes à chacune des modalités de la variable. Donc, maintenant, hat-it-il 5, voilà, tout simplement. Kif-kif, hat-it-ha comme étant variable nominale aussi. En principe, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas d'ordre entre ces modalités. Et enfin, la variable, ce qu'on appelle, fait-state, en fait, la variable dépendante, la variable temps, la variable quantitative, d'accord, c'est-à-dire la variable qu'on cherche à expliquer, en fait. Donc, l'année, c'est la variable temps, qu'on essaye de l'expliquer en fonction de quoi? En fonction des variables quali, il y a une variable service ou la variable test, d'accord? Donc, je pète. On dit variable quantitant, j'essaie de l'expliquer, hein, à travers un modèle, bien sûr, en fonction de quoi? En fonction de deux variables quali, voilà, en fonction de deux facteurs, tout simplement, service ou test, voilà. Alors, évidemment, le variable, le valeur, le codage, il y a une variable numérique, bien sûr, directement, je vais saisir la variable. Il y a un niveau de l'éducation. Oui. Il y a une variable, là, il y a une variable numérique, monsieur. Il y a une variable numérique, monsieur. Ah, ça, c'est très bien. Oui, très bien, la question, oui, c'est vrai. Très, très bien, la question, c'est vrai. Donc, la question de votre camarade, c'est vrai. Mais elle est pertinente. Il dit, en fait, il dit, monsieur, en fait, il dit, il dit, il dit, c'est-à-dire deux variables quali, ou que l'éducation, votre camarade, il dit, c'est-à-dire une variable service ou test, ce sont deux variables qualitatives. D'ailleurs, nous avons fait une nouvelle nouvelle, c'est-à-dire une variable quanti, versus variable quali, ou d'ailleurs, dans la mesure, c'est-à-dire presque ça. Mais malheureusement, c'est-à-dire que dans le type, il dit, c'est-à-dire qu'un numérique. Alors, c'est le problème de SPSS, malheureusement. Quand on met le variable chain, le test ne sera pas traité. D'ailleurs, l'oulet, toutes les analyses que j'ai fait dans le semestre l'aim, par exemple, correlation, je sais, j'ai fait, par exemple, corrélation, voilà, test statistique, voilà, test de normalité, voilà, croisement, qui de, par exemple, quand on met le tableau à double entrée, c'est-à-dire le test d'indépendance de qui de, bref, on a pratiquement tous les outils de travail, il est tout bien, on a l'analyse qui est variée, on a l'analyse qui est variée, on a l'analyse qui est un semestre. Alors, je suis sûr et certain, il est pratiquement toujours le numérique. En fait, tout simplement, par exemple, on a une chaîne, bien sûr, quand on a un autre choix, qu'on a une chaîne, le test, normalement, même, il est malheureusement. Alors, peut-être, c'est-à-dire la chaîne comme étant des choses qualitatifs qui ont le caractère, voilà, exactement. On a peut-être un lien avec R, en fait, avec R, en fait, je t'en fais la différence, c'est vrai, ou peut-être, il n'y a parfaitement à la question, peut-être. en fait, le numérique dans le SP-16, dans le R, il est tout ce qui est numérique et tout ce qui est facteur, en fait, le type facteur dans le R. Par contre, ce champ, ce chaîne dans le SP-16, dans le R, il est le champ caractère, en fait, voilà, exactement. Donc, dans le SP-16, pardon, dans le R, quand on a dit l'analyse, la nova, je suis obligé de transformer la variable quali en facteur, bien sûr. Alors, normalement, le test ne sera pas fait, d'accord? Donc, c'est vrai, obligation, obligation de passer par le menu numérique pour faire ce test. D'ailleurs, c'est une contrainte, qui est de seconde. C'est un bivarié, par exemple, il y a une corrélation bivariée, par exemple, la nova, un facteur kif-kif. Exactement, oui, très bien. Kif-kif, le tableau croisé, c'est-à-dire test de qui-deux, je m'aurai dit par le test de qui-deux, tableau croisé, kif-kif. Donc, on est obligé de passer par type de variable numérique, d'accord? Kif-kif, le test non paramétrique, il y a mal-tour, mais en fait, que ce soit un échantillon, un test de Konmogorov, etc., kif-kif, le test de Wittnima, le test de Kuskal-Walis, etc., mais tout ce qui est statistiquement paramétrique, on est obligé, en fait, de passer par le menu numérique. Alors, oui, en fait, la phase la plus importante fait la mesure, bien sûr, donc le test fait la mesure, d'accord? Donc, le test n'est pas pas carrément, d'accord? C'est une variable l'échelle, il est quand même un variable quali, donc soit échelle, soit ordinal, soit nominale, d'accord? Donc, bien sûr, le n'est un variable nominale, donc le n'est, c'est vrai, la question de votre camarade, donc d'une part, type numérique, d'autre part, une mesure nominale, alors le n'est, c'est vrai, donc on est obligé, d'ailleurs, toujours de passer par ce type numérique, même si le graphique, le n'est, même si le graphique, même si le graphique, des analyses, de représentation graphique, en fait, lorsque vous allez décrire d'une manière, une variée, les variables, vous pouvez garder toujours le type numérique, etc. Donc, pratiquement, bref, pratiquement 99% SPSS, le type pratiquement toujours sera numérique, enfin, mais j'ai besoin qu'il y ait les autres types et surtout les chaînes de caractère, d'accord, voilà, donc, c'est une question qui se pose toujours, alors, SPSS, quand on a fait plusieurs choix, types de variables, donc, le problème ne se pose pas, donc, la FIER, donc, l'ANOVA, donc, la variable qu'il y a à l'as-factor, à l'as-factor, donc, sans problème, bien sûr, le temps, c'est une variable, elle n'est qu'un numérique, bien sûr, sans discussion, elle n'est, 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 d'ailleurs, par la suite, qui n'aiment le chapitre suivant, l'analyse factorielle des correspondances, en fait, je pense, la kif-kif, donc, je ne traite pas le menu numérique, d'ailleurs, bien que les deux variables sont qualitatives, on verra ça, donc, par la suite, voilà, donc, en ce qui concerne, donc, la création des variables, voilà, alors, le fait, de la saisie de données, qui mettra, voilà, donc, service, ou le test, hein, donc, donc, bien que le type, c'est numérique, donc, on dit 45 observations, 45 individus, on dit la variable temps, la variable temps, elle est quantitative, donc, la variable, la variable, disons, explicative, qualitative, d'accord, supposée indépendante, ou le variable temps, elle est, variable quantitative, elle est, dépendante, ou elle est, on essaye de l'expliquer, en fonction de deux variables, quels qu'il y a, service, et d'est, voilà, donc, pour faire, le, donc, la nova, deux facteurs, d'accord, donc, le modèle linéaire général, alors, modèle linéaire général, donc, en quelque sorte, là, le modèle linéaire général, l'année prochaine, la deuxième année, la régression, la régression, c'est-à-dire, là, on explique une variable, en fonction d'une, ou à plusieurs variables, donc, nous sommes dans un, oui, pardon, nous sommes, oui, c'est ma question, tu as-tu ? il y a un modèle linéaire, multiple, mais simple. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a un multiple, il y a plusieurs variables, explicatives, il y a un service, le test, le cas, il y a un modèle, il y a un modèle simple, bien sûr, d'accord, donc, nous sommes dans la famille, en général, il y a un problème, mais, la régression, classique, nous, les X sont qualitatives, mais, quantitatives, c'est-à-dire, le service, le test, sont deux variables, qualitatives, alors que, la régression, on commence, généralement, par un modèle linéaire, que ce soit simple, ou la multiple, bien sûr, les Y quantitatives, ou les X quantitatives, bien qu'on parle, la régression, c'est-à-dire, la nature des variables, c'est-à-dire, les Y, ou les X, on parle de régression logistique, où il y a un type de qualitatives, par exemple, binaire, il y a un type de qualitatives, les X quantitatives, l'analyse discriminante, c'est le chapitre 3 de ce cours, il y a un type de régression, sur des variables qualitatives mixtes, en fait, il y a un type de qualitatives mixtes, ou les X, kiff, kiff, qualitatives mixtes, et dans ce cas, ce sera régression, sur des variables qualitatives, en général, voilà, donc, le suivi varié, voilà, donc, variable temps, il y a la variable dépendante, d'accord, variable, donc, donc, il y a la variable dépendante, il y a Y, toujours, c'est-à-dire, la variable à expliquer, c'est la variable temps, il y a la variable quantitative, alors, toujours, les modèles, c'est la variable dépendante, d'accord, les autres variables, ce sont les variables indépendantes, ce sont les variables, qui, en fait, qui vont expliquer la variable temps, d'accord, alors, on l'appelle les facteurs, bien sûr, ce sont deux facteurs, voilà, donc, l'année, un dit les facteurs, en fait, les human services, ou des, les deux variables qualitatives, voilà, donc, les facteurs, la variable, n'en a pas de cause, car j'ai un facteur, car j'ai un facteur, car j'ai un facteur, mais il est, c'est-à-dire, c'est évident, la variable, c'estlucent, le terme d'erreur, finalement. Donc, il y a la discussion, de la variable, il y a un facteur, En fait, l'aléatoire, le résidu, l'aléatoire, le terme d'erreur, il n'est pas observé. Je dis des observations. Bien que parfois, ce qu'on appelle le résidu, il y a une estimation du terme d'erreur tout court. Oui, il y a une autre question, je pense. Non, monsieur, c'est le cas. Ah, très bien. Voilà, exactement, oui. D'accord. Voilà, alors, de toute façon, en grec général, en grec général, en grec général, toujours, il y a un facteur aléatoire. La différence entre les sciences statistiques et les maths est, finalement, la présence d'une perturbation, d'un bruit blanc, d'un facteur aléatoire, il rend le modèle non déterministe. Je pense que c'est un modèle non déterministe. Je pense que c'est un mot de type qui m'affirmait, y égale à x plus b tout court. Donc, y égale à x plus b, plus un terme d'erreur, plus perturbation, plus des facteurs secondaires. Donc, ça, c'est généralement la différence entre un modèle statistique et un modèle mathématique pour prouver, voilà, pour montrer que toujours, il y a, bien sûr, l'erreur, il y a, bien sûr, l'erreur, il y a, normalement, l'erreur, on essaie de l'estimer par ce qu'on appelle le résidu. Voilà, donc, c'est bon. Et on va essayer, évidemment, de lire les résultats, d'accord ? Donc, bien sûr, l'état matériatique, les descriptifs, l'état descriptif des variables qui ont été observées, etc. Alors là, donc, toujours, il y a l'analyse, pratique les statistiques descriptifs. Alors, généralement, c'est moyenne et quart type, d'accord ? Donc là, la moyenne de la modalité, l'eau, là, avec les différentes options, etc., etc. Donc, ça, c'est descriptif. Ah, bien sûr, il y a, j'étais en bière, on a, c'est ça, d'accord, d'accord ? Mais, il y a, en fait, je vais dire que, en fait, quand on marche la nouvelle par facteur, avec les deux ou deux, bien sûr, je n'ai pas la***, hein, d'accord ? D'ailleurs, il y a l'année, il y a l'année, on est, en fait, il y a l'année, on est, on ne connaît pas le service ou une destinée, quoi. Mais, on a été, il y a une ligne très importante, en fait. ou et il va leur ajouter un test les services fois d'est en fait alors ça ce qu'on appelle l'interaction en fait je pense à l'interaction d'ailleurs il s'est l'intérêt l'analyse alors on fait pas ça tu as l'honi ton âge à l'épaule matabat ça tu as des variables quantitatives donc on a des variables quantitatives dans l'absence de relation autrement dit la variable lula n'affecte pas la variable quantitatif ou bien l'association elle est faible d'accord très bien même si le variable finia qualité facteur c'est ni mana kif kif ne jamais le cash ne jamais maintenant commentaire ma famille est fait sur la variable quantit donc je vais résumer donc un des variables services première variable kali qui n'a n'influencent pas le facteur la variable ton la variable quantit est également le deuxième facteur li oua la deuxième variable kali n'affecte pas la variable quantit l'honi fait attention ceci ne veut pas dire que l'interaction mais bien les deux variables quali n'affecte pas la variable quantit manière il n'affecte pas ouahada et fénia n'affecte pas ouahada l'honi n'affecte pas ouahada bien sûr et ça ce qu'on appelle l'interrelation en fait l'interaction et bien les deux variables elle peut affecter la variable quanti manette en fait ce sont les individus statistiques par exemple il ya un certaine modalité de la première variable et certaines modalités de la deuxième variable qui vont affecter considérablement et significativement la variable quantitatif d'accord samahi monsieur le lecteur l'achna fait tablou fin l'analyse il n'y a eu le majeu 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 l'analyse est très significatif mais qui t'aichou le variable loulé service à un service d'accord alors qu'il a d'abord d'aikam à 6b somme de carré degré de liberté carré moyen ou le f mt à fobs 161 560 une signification zéro alors bien sûr qu'il n'y a pas seuil égal à 0 mané à la variable est très significatif on compare toujours le seuil de signification avec l'alpha le haut 5% par folie 05 ça a été fait pour le business d'y manier de 0 05 qui n'est pas signification elle est à calme 0 05 automatiquement on va rejeter l'hypothèse à 0 alors l'hypothèse à 0 c'est à dire il n'y a pas d'effet bien sûr de la variable quali sur la variable quanti ou elle est tout simplement les deux variables sont indépendantes elle est à 0 donc on est quand même un seuil de signification qui est égal à 0 automatiquement bien sûr je vais refuser maintenant catégoriquement l'hypothèse à 0 ou par conséquent les deux variables service la première variable quali service ou le variable temps ne sont pas indépendantes ou elle encore la variable service la première variable cali ou elle est le premier facteur service affecte d'une manière significative la variable quantitatif temps d'accord la deuxième variable qualitative d'est deuxième variable qualitatif d'est ou la deuxième facteur kif kif directement la chose la plus importante bien sûr même si la signification donc c'est une terre où c'est 0 maintenant à calme 0 0 5 et par conséquent on va refuser l'hypothèse à 0 ou une régale générale fi spss où je suis spss partout au fait le langage que l'on fait le logiciel que l'on dit mais il a qu'une signification alors honnit à sa ma signification il est j'aime faire l'air il s'améhèle comme p valo bien sûr voilà fait le païthane voilà un autre logiciel ce qu'on appelle honnit signification voilà le p valo il a qu'un p valo inférieur à 0 0 5 toujours où il faut refuser l'hypothèse à 0 et accepter par conséquent l'hypothèse alternative h h1 ou h2 et c'est un changement ce qui est sûr il faut refuser l'hypothèse l'hypothèse à 0 donc l'année brise pas le variable d'est kiff kiff le seuil c'est égal à 0 donc on refuse l'hypothèse à 0 et les deux variables ne sont pas indépendantes voilà autrement dit la deuxième variable quali il ya le deuxième facteur le deuxième facteur d'est affecte significativement la variable temps peut bien sûr alors ça fait ça kiff kiff évidemment bien sûr honni le cas service fois d'est 1 c'est l'interaction bien sûr donc le service en généralement l'interaction fait la statistique amul la produit en fait je m'en t'aichitte le variable l'oula il y a l'rabha fil variable ténia le produit en fait généralement donc c'est un produit oui c'est mi l'interaction mais bien entre les deux variables évidemment hattahouni a katokharjuna significatif ralèche hattah le le p valo ket égal à 0 le p valo ket égal à 0 inférieur à 0 05 par conséquent on va refuser l'hypothèse h0 et les donc les deux variables ne sont pas indépendantes et par conséquent les variables quali explique parfaitement les deux variables qualitatives explique parfaitement la variable dépendante temps où elle a un collo tout simplement c'est un modèle très significatif d'ailleurs d'ailleurs une espèce s est un indicateur en fait juste et 2 matel à ta comme out put l'espèce s r2 alors l'air 2 est la coefficient de détermination c'est un indicateur pour évaluer les modèles en fait en fait ils mesurent la 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 c'est un rapport ou en fait variance expliqué sur la variance totale marie t'a donc ils mesurent cadets le pourcentage de variations expliquées par les variables x l'intérêt à titre marie t'a l'année autre le monde il a quand même n'a pas le modèle en paul et les cas 0 954 en paul la première le premier facteur le hôte service le deuxième facteur le hôte d'est ils expliquent ma barbe à d'hommes zoos ma barbe à dama les deux la somme des deux dix ans un les deux variables qualitatifs service ou d'est explique la variable temps la variable quantitative temps à concurrence de 425 4 pourcent C'est-à-dire que vous étiez à l'aléatoire, c'est-à-dire que vous étiez à l'analyse, j'ai dit l'analyse, donc nous reviendrons à l'analyse. Donc, le modèle général. Alors, ici, l'analyse, c'est l'analyse, c'est l'analyse. C'est l'analyse, c'est à peu près 4,6 %, c'est-à-dire j'ai un facteur secondaire. Donc, l'analyse, l'analyse est pratiquement négligeable, c'est 4,6 %. C'est pas beaucoup, là, en fait, il s'agit d'un très bon modèle. Pourquoi? Parce que les deux variables, ils ont expliqué presque 95% de la variation de Y. Il y a la variation du vecteur, voilà, de la variable temps. Voilà. Alors, si vous avez des questions, c'est facile, en fait. Juste, vous n'avez pas besoin d'une chose jolie en vous, mais vous n'avez pas besoin. Les produits, c'est vrai. Les produits, c'est vrai. Voilà, d'accord. On a dit, la analyse, c'est qu'on a dit qu'on a dit. Oui, c'est ça, c'est vraiment important. Oui, c'est ça, c'est qu'on a dit qu'on a dit, c'est qu'on a dit, c'est qu'on a dit qu'on a dit. C'est comme les mots que vous avez dit, c'est-à-dire ? Oui, on peut dire, on a dit, par exemple, il y a des choses, ou il y a des problèmes, ou ce qu'il y a des choses. Oui, oui. D'accord, ok. Et, comme je dis, le premier est l'interprétation. Oui, oui. Il faut faire le calcul, c'est-à-dire le calcul, c'est-à-dire le calcul. Mais l'interprétation est la différence. Oui, bien-sûr. D'ailleurs, le cours, que ce soit, c'est l'interprétation. Le calcul, il est simple, en fait, que ce soit dans l'ISPSS ou dans l'Air. Le calcul, c'est le barche, bien-sûr, en quelques secondes. T'achou les résultats en taque et tout. Dans l'interprétation, comme vous l'avez remarqué, il y a des choses que je disais. Il y a des choses que je disais. Il y a tout ce qui est signification ou bien pivolo. Toujours. Je fais ça à la décision. Dans l'interprétation, il y a une décision. Je n'ai une décision. C'est-à-dire, le test, il y a un maltouisme. Je n'ai un 0, je n'ai un H1, bien-sûr. Je n'ai la décision, finalement, prise. Donc, dis-moi, de toute façon, je vais rédiger tout ça. Dis-moi, on compare le seuil de signification avec le 5%, qui est généralement dans le H, pour voir si on va accepter H0, qui est l'indépendance entre les deux variables, quanti et quali, et l'élève. D'accord ? L'interprétation, c'est vrai. C'est l'interprétation avec les variables. C'est très important. C'est l'interprétation. Dans ce cas, on va voir l'effet simultané. L'interprétation, c'est l'effet simultané. C'est l'interprétation. D'accord ? Par exemple, l'interprétation. Par exemple, le genre, le sexe, par exemple. l'homme-femme, l'homme-femme. C'est l'interprétation, c'est la variable Y, la variable quantitative. Je dis n'importe quoi, bien sûr. Dans ce cas, la deuxième variable, c'est la région. Région, par exemple, la région, le Nord-Est, le Nord-Ouest, le Centre-Est, le Centre-Ouest, le Sud-Est, etc. Voilà. Le facteur région n'affecte pas la variable quantitative. Les gens qui n'ont l'interprétation des deux, n'ont l'effet. Par exemple, le genre féminin, par exemple, qui habite dans le bloc Ouest, a un modèle, bien sûr. Dans ce cas, il y a une modalité, qui est la locomotive, qui est, par exemple, le genre féminin, avec une autre modalité, mais la variable, voilà, plusieurs modalités, mais la variable chenille, les régions, par exemple, le bloc Ouest. Donc, tous les deux, mais bien sûr, il y a une variable quantitative. Ça, c'est ce qu'on appelle l'interaction entre deux variables qualitatives et qui peuvent, bien sûr, avoir un effet positif, un effet significatif sur le modèle. On va faire, bien sûr, une autre activité sur ce problème en cours de la semaine. Donc, ça, c'est promis. Et je vais présenter et rédiger une interprétation du résultat du test, bien sûr, concernant cette partie de l'analyse de la variance. Donc, là, on était, l'exemple, l'ANOVA, c'est une analyse de la variance. D'accord ? Donc, il se fait par le biais d'une comparaison de moyenne. Bien sûr, le cours, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas le cours. C'est juste le résumé, c'est le plus important de l'analyse. D'accord ? Voilà. Donc, j'ai une autre question. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ah, d'accord. OK. OK. Donc, on va faire une autre activité. D'accord ? Et ça sera, donc, corrigé par un support écrit. Voilà. Voilà. Alors, C'est la autre fois. Et l'analyse en composante principale, c'est une méthode de Saad descriptive qui essaie de résumer les données dans une base de données où il y a des individus, n individus, pour lesquels on a observé p variables quantitatives. Donc, les variables mtf, l'acp, ce sont des variables quantitatives. D'accord? Juste à titre de rappel, donc à titre de rappel, voilà, à titre de rappel, donc il y a quelques individus, neuf individus, bien sûr, ça c'est un exemple très réduit, pédagogique, c'est tout, juste pour présenter la méthode. Alors, il y a des variables quantitatives, il y a des notes qui ont 5 matières, d'accord? Les notes qui ont 5 matières, maths, sciences, français, latin, musique, voilà. Donc là où je me suis dit, sur SPSS, on va donc créer rapidement cette base, et ensuite, donc on va faire la CP, vous allez voir les traitements marouches difficiles. Les résultats, c'est l'interprétation en jeu, ou le reste, bien sûr, on va faire la semaine prochaine. Voilà, donc, je vais créer les variables, donc, voilà, donc rapidement. Monsieur? Oui? Monsieur, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, il est qu'un, il est qu'un, au fait, oui, bien sûr, oui. Donc, sans problème, oui, bien sûr, donc, je vais donc corriger, bien sûr, donc, c'est français, latin, musique. Alors, français, voilà, latin et musique. Voilà. Alors, le column des variables quantitatives, évidemment. Je vais mettre le column Michel. Le column Michel. Le column Michel, très bien, très bien. Ah, je vais rajouter la question, ça a été une question intéressante. Concernant l'individu, je vais le créer aussi. Donc, je vais créer la variable individue. Je vais créer la variable individue. Bien sûr. Je te dis, monsieur, je t'aime bien. Où est-ce que vous avez mis le traitement de l'esprit ? Oui, j'ai mis le traitement de l'esprit de l'esprit. Oui, c'est ma question, oui. Oui, c'est ma question de caractéristique. Allez, allez-y. Allez-y, allez-y. Alors, je vais faire la comparaison, il est de maïdique à ce qu'on est chez. Allez-y, ça va, je t'en trouve, t'offre le calcul. Pour de bêlir, il est dans le variable individue. Je vais faire le calcul, bien sûr. C'est une variable, d'ailleurs, chaîne de caractère. Donc, il vaut mieux qu'on ait les paramétrages, bien sûr. Donc, I1, etc. I1, I2, etc. Mais on va faire le calcul, bien sûr. Sinon, on va être contradictoire. D'une part, on parle comme l'ACP, il y a une analyse, une variable quantitative, etc. Ou d'une part, on a une variable chaîne. Alors, ça, en fait, juste pour que tu assois par la carte, la carte factorial, voilà. La carte... Alors, j'espère que, voilà, c'est bon, je n'ai pas mal. Donc, ça, c'est bon, je n'ai pas mal. Tu assois par la carte qui, je t'enferme par la carte. Voilà. Et quand tu assois par la carte, en fait, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de faire numérique. Donc, il faut aussi la chaîne. C'est pas grave. Voilà. Donc, j'ai une question. voilà très bien voilà juste le graphique d'accord mais sinon ce sont des variables quantitatifs voilà qu'est ce qu'on appelle la cp en fait la cp m 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 c'est pas le cercle c'est très bien très bien c'est pas le cercle oui non avec un cercle avec un cercle de correction avec affiches les variables quantitatives ça ne concerne pas ça mais ça concerne ça concerne uniquement la carte des individus le positionnement des individus donc réduction des dimensions alors la cp n'a qu'à la réduction des dimensions donc réduction ça veut dire que je vais réduire le nombre des dimensions de l'espace initial mais l'équipe et facteurs ou à la paix et composantes bichy wali un nombre inférieur largement le nombre initial il ya wap donc réduction de dimension mais l'équipe indique et variables quantitatives on ira dit qu'a des mille variables a dit ma mat ou science ou français ou latin musique 5 5 donc c'est ma chouaïa donc ça c'est tout à fait donc finalement on va retenir uniquement peut-être rima 2 ou la 3 on verra avec notre exemple pédagogique voilà donc réduction des dimensions ou nimchi l'analyse l'analyse factorielle d'accord donc n'imchi l'analyse factorielle d'accord l'analyse 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 2 l'analyse 2 juste à manier qu'billé j'en savoureux bih l'kartha fil l'akha bil-kul bien sûr m'y trulis fil calcule donc m'a douche à l'aléqa bil-circle de courrielation m'a douche à l'aléqa bhatta chai m'a douche à l'aléqa les variables quantitatives il y en a chlinais m'a li ou ma l'mat ou le science ou le français ou le latin ou le musique voilà donc n'a choua les variables quanti d'accord radica d'accord nimchi taou n'chouf les options manta li a l'analyse en fait voilà donc caractéristique univarié ne roule indique à aimer pour apprécier la qualité manette a dû de la cp les coefficients de la matrice de collation je vais peut-être un niveau de signification voilà alors pour cette première pour cette première présentation de l'analyse en composant principal on vous on peut se contenter déjà de ses premiers résultats ensuite on va voir le reste bien sûr d'accord d'accord donc chrony comme des options par exemple le nombre de valeurs propres où il est valeur propre supérieur à 1 c'est une règle en fait du cours il y a plusieurs règles comme la règle du code ou la règle de caisse et c'est maintenant je m'aider à dire les spécis ou de fixer le nombre de facteurs en collo et chouille et ça m'achnie n'habitent même qu'en deux composantes l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées c'est possible aussi donc l'analyse en coche et l'analyse en collo n'habit deux ou trois ou etc d'accord donc voilà donc alors où est ce qui l'est le calcul Je pense qu'il y a un effet de traitement. Alors, il me signale, il peut signer qu'il existe au moins deux observations, au moins une variable. Ah, pardon. En fait, je m'excuse. En fait, on n'a pas saisi les données, en fait. Je m'excuse. Voilà, Fedra tableau, c'est normal. Donc, voilà. Alors, on n'a pas saisi les données, bien sûr. Donc, Fedra, à la base, c'est normal. Il va signaler un problème. Voilà. Donc, en principe, normalement, les jours, on me les donnait comme là. Voilà. Donc, il y a neuf observations. Donc, normalement, c'est bon. Alors, allez, je vais me chercher. Ah, j'aime. Alors, ctrl-c, ctrl-c, ctrl-v. Ah bon? Voilà. Voilà. Donc, Donc, on va transiter par l'excel, ctrl-c, ctrl-c, ctrl-v. L'individu, il est, monsieur. Ah, il y a même si touche, l'individu. Là, c'est bon, hein, comme c'est bon. Ah, comme c'est, t'as pas. Faut me dire, je peux me le parler pour être une fiche, comme je peux coller. Bizarre, je vois. Bon, on l'excel, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, pour les individus, donc, comme le hâteau, voilà. Voilà. Alors, j'espère que, m'arrête, c'est bon. Ctrl-v. Ctrl-v. N'a acheté. Voilà. Bon, supergarde. Merci, il y a qu'iraille le ketchup, un coucher, il faut pas dire. Le, 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 c'est... Le, 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 c'est bon, c'est bon. Ne, c'est bon, il faut choisir, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Exactement, voilà. Exactement. Moi, je vois, c'est bon, il va passer le coucher, c'est bon, c'est bon. c'est pas grave voilà voilà donc c'est bon en principe, voilà c'est bon voilà donc elle est la base interne en fait mais voilà donc l'analyse en composant principal voilà donc les variables interne en principe donc les caractéristiques descriptives ainsi que la matrice de corrélation, ça a été signalé par votre camarade j'ai également j'ai également parlé de l'extraction il y a plusieurs types il y a la règle du code peut-être il y a la règle de le code supérieur à 1 voilà donc je vais me contenter uniquement de ces deux indicateurs pour l'instant on va évidemment etc voilà alors alors le tableau bien sûr qui m'a fait l'analyse le tableau statistique descriptif c'est à dire la moyenne de chaque variable ainsi que l'écart type et le nombre d'observations et bien sûr c'est la matrice de corrélation qui a été signalée par votre camarade ah il y a la matrice de corrélation rien alors c'est une matrice carrée l'oulet c'est une matrice carrée donc j'n'y a fait la matrice carrée c'est la dimension de corrélation la dimension de corrélation c'est la c'est le nombre de variables quantiques on va en l'un on va prendre la math et la science et la france et la musique donc on a 5 variables quantitatives c'est l'exemple on a 5 variables quantitatives et on va en faire 5 voilà donc là je vais faire l'SPSS donc il a calculé le coefficient de corrélation de personnes voilà c'est le coefficient je répète le coefficient de corrélation de personnes il y a une tour même le tour dans le semestre l'eau en fait c'est pas grave rapidement donc il y a une corrélation bivarié dans le semestre l'eau donc il y a une corrélation de personnes donc il y a une corrélation alors qui mettra une corrélation pour les variables quantitatives où il s'y pose des hypothèses qu'elle a de qui m'a normalité qui m'a l'homo-sidasticité maïa variance égale de façon hatalanova qui kiffe donc il y a le maillon faible par les tests paramétriques on a un test de Spearman test de Spearman pour les variables qualitatives pour les variables ordinaires à chaque fois où le test de Pearson ne s'applique pas voilà donc on est là qu'il y a une corrélation qui m'a la valeur 0983 le coefficient de Pearson en fait qui t'arje à la matrice de Pearson à la matrice de Pearson le LED c'est la matrice de Pearson 0983 bref donc la matrice de corrélation sont tout simplement le coefficient de corrélation bivariée entre une variable quantitative i et une variable quantitative j i allant de 1 jusqu'à p ou j allant de 1 jusqu'à p donc par conséquent la matrice de corrélation c c qui mesure le coefficient de corrélation de Pearson il y a les variables quantiques voilà donc le coefficient de corrélation de Pearson entre une variable i l'anel i t'ajout koulmat ou la science ou le français ou le latin ou la musique et la variable j kif kif nef stak et remarquez bien et l'effet diagonal et l'effet diagonal coefficient est égal à 1 c'est normal coefficient de corrélation t'as une variable avec elle-même c'est toujours il vaut 1 bien sûr d'accord alors le coefficient n'est-je-mikon positif qui n'est-je-mikon négatif il est compris entre moins 1 et 1 lorsqu'il est proche de 1 c'est une forte corrélation positive et lorsqu'il est proche de moins 1 c'est une forte corrélation de négatif voilà donc c'est le premier output qui est la matrice de corrélation alors il y a une signification qui a l'analyse 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 mais bien les deux variables il est significatif voilà le exemple la la l'analyse on ne change pas de conclusion de décision le pivole c'est égal à 0 inférieur à 0 05 donc on refuse l'hypothèse à 0 on ne fait corrélation l'hypothèse à 0 le coefficient est égal à 0 absence de corrélation donc je vais refuser l'absence de corrélation les variables sont corrélées significativement bien sûr monsieur monsieur Samahni c'est à dire la façon que j'interprète bien les corrélations et d'ailleurs pour l'absence de corrélation c'est à dire aucune liaison entre les deux matières exactement oui aucune liaison entre les deux pardon les deux matières les deux matières très bien exactement oui exactement oui exactement exactement c'est à dire absence de liaison entre les maths et les sciences il a la 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 mouchakala l'axe l'héna s'amach ne cha cha on est qu'un homme monsieur oui bien sûr la signification en homme la haine j'ai l'hérit la le bvalo est égal à 0 983 donc proche de 1 la signification roudmelle le bvalo est égal à 0 il est inférieur à 0 0 5 par conséquent on va refuser l'hypothèse à 0 rejeté à 0 saïd à 0 ou à l'absence de corrélation donc on va refuser l'absence de corrélation les deux variables sont corrélées d'accord 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 par contre on a l'article saha qu'on a l'espoir le mat ou le français par exemple comme il y a le mat ou le français le bvalo est à 0 279 0 279 donc on le compare avec 0 0 5 donc il est supérieur ou l'inférieur il est supérieur il est supérieur on va accepter 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 donc l'absence de corrélation donc l'absence de corrélation d'accord je m'en ai l'absence de corrélation mais l'absence de relation mais bien le mat ou le français tout simplement l'abed de l'ibéhine fait le mat pas nécessairement que je tra un béhine fait le français mais c'est une corrélation de toute façon d'accord ce qui est tout à fait logique exactement oui malheureusement malheureusement oui d'accord qu'est-ce qui est le mat ou le latin à tangente matas 005 ma famille de corrélation par contre à 0,1 la corrélation très bien qui m'a bien le mat ou la musique alors là malheureusement kiff kiff ma absence de corrélation ma vie de la musique allez le p valo égal à 0 489 il est supérieur à 0,05 donc je suis obligé d'accepter l'hypothèse à 0 ça veut dire absence de corrélation mais bien le mat ou la musique absence de relation mais bien le mat ou la musique autrement dit m'afemmèche aaleqa généralement l'année bon m'année m'an di choué passage en force c'est une cause d'effet de régression m'abbar m'absence de relation mais bien le mat ou la musique donc m'ammèche m'abbar m'afemmèche association mais bien il n'y a aucun lien voilà aucun lien d'accord aucun lien entre le mat les mathématiques et la musique on va dire kif kif c'est-à-dire j'aime tellement qu'à me bin le français ou le musique etc 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 m'a t'all'année elle l'âge d'une l'isbe de la musique ma al-mat 0489 ma al-sian 0494 ma al-français ou ma al-latin l'kolle l'hafi 04 j'ma n'a n'a absence de corrélation d'une part mais bien la musique et d'autre part avec chacune des autres matières le mat ou le science ou le français ou le latin m'a t'all'i l'musik fi kawke bachar voilà tout simplement la matrice de corrélation j'ai j'kollu kbill la mouham khadar vraiment t'haraj pas mal d'informations donc rouni déjà m'anida boulmatris s'yaday n'arrafi l'musik et t'all'i ha t'hanni fi kawke bachar voilà vraiment c'est extraterrestre c'est extraterrestre à l'échec kathar mais j'étais fait à l'ma les autres variables que ce soit les matières scientifiques ou le mat ou science ou elle est matières littéraires ou le français ou le latin alors là vraiment c'est extraterrestre absence de corrélation absence de relations absence de liaison absence totale absence totale marisa d'alvariable voilà dans le langage sociologique on coule ou la musique m'attafait l'échec voilà tout simplement m'attafait l'échec m'attafait l'échec matières autres m'attafait l'échec ou à la kawke bachar voilà vraiment c'est extraterrestre la musique voilà d'accord alors هذه matrice de corrélation l'hier qui m'a qu'un qu'un l'important on traduit déjà mathématiquement est la base de l'échec tout le travail mathématique derrière il ne se plaît d'un raufi ou il s'agit de corrélation d'accord donc on est le premier indicateur en fait le premier indicateur finalement l'acp en fait m'intégrer ou évaluer la qualité de l'ACP, la qualité, disons, mathématique. Je m'en ai. Maintenant, en fait, il y aura la réduction de dimension qui sera acceptable ou non acceptable, finalement, d'une part, est-ce que les données m'ont fait avec les randes, ou pas à dire, matrice de corrélation, est-ce que la matrice m'ont fait avec la matrice de corrélation, finalement, est-ce qu'elle est valable mathématiquement ou non ? Alors, je m'en ai. Valable mathématiquement ou non, en fait. Est-ce que c'est vrai, maintenant, la corrélation, l'information statistique contenue dans cette base de données, il y aura l'ACP, finalement, les résultats de l'ACP, en un sens ou non ? Est-ce qu'ils sont fiables ou non ? Est-ce qu'ils sont valides ou non ? D'accord ? Ce sont deux témoins. Le témoin est un témoin, un témoin est un témoin, l'autre témoin est un témoin, l'essence, par exemple. Le témoin est un témoin, c'est-à-dire qu'il y a un moteur, il y a un des que c'est bon, ou l'essence, il y a un petit peu. Donc, l'indice KMO, le test de Baclet, ce sont deux indicateurs pour apprécier la qualité de l'ACP. Autrement dit, «barchi kulla glas el statisticoстico Plan scripts마blola » Mathématiquement. Alors, bien sûr, toujours avec une discussion, etc. Donc, on peut valider, voilà, on peut émettre, en fait, une conclusion par l'examen de ces deux indices, en fait. l'extraction est honnêtement est honnêtement est honnêtement l'extraction l'extraction est bien sûr ce n'est pas la première partie est le rôle de l'extraction c'est ce que l'extraction est à peine de 0 c'est un variable de l'extraction ce n'est pas l'extraction Aqal min 0.8 Tawo houni l'hane, randil mat 0.9 76, science 0.9 9, el fransai 0.948 El latin 0.987 L'music ki ma traw 0.1112 Ma anta directement l'music kiha koum aleha Ma anta maloguzman koum etan in variable ki ma koult ha qbila Il hiya or suje, ma anta Kareman, or suje ma tkoult cha aliyha Zayda l'variable l'music Jadat l'hane Zayda m'a anta hatta alika B'set basse de données La variance de la variable Muzik, finalement Hai l'variable l'muzik Hai l'variable l'hedi Malha Al-variance m'teha, en fait Bien qu'on a anta variance Donc l'aukeen narja l'au tkbila Ma hich moushk l'amta Voilà, l'variable l'muzik A anta ekartib ki ma traw Donc anna ons, l'moyen Ou anta ekartib Ma t'ha anta hai l'variance Deja l'variance m'teha L'orang Kena fêl, sarraba, ekst Femta Femta Femma hi l'variance Lekin El n'arrive pa A donner du sens L'ACP houni Hein, donc pratiquement D'ailleurs Sofna, achna su ruzulta Ouin, nou Sofna, achna l'hene Fruzulta Ma al la corrélation qui m'a chouffé presque nulle presque français latin, etc. l'absence de corrélation qui dit que l'absence de corrélation l'absence d'association l'absence de liaison avec les autres variables automatiquement l'extraction est faible je te dis la règle normalement on doit retenir les variables qui ont une extraction supérieure à 08 donc l'année, il y a 4 variables c'est bon, ou la musique c'est pas bon c'est bon, c'est bon c'est bon, c'est bon 08 ou 09 c'est bon c'est bon 06, 07, 08, etc. alors je trouve la littérature on peut accepter également mais bien 06 ou 08 il y a normalement le seuil 08 au-delà de 08 08 ou 09 mais bien sûr parfois on est obligé sinon je ne suis pas la CP mais je ne suis pas pertinente mais vraiment il y a un peu je ne suis pas le variable finalement donc on peut accepter 06 taht 06 alors là et surtout taht 05 bien sûr c'est une variable qui m'a quitté je n'ai pas de lien avec les x je n'ai pas de lien avec la base de données c'est comme si j'ai une variable qui m'a dit il y a la musique vraiment je n'ai pas de lien avec carrément donc ça ne concerne pas l'étude finalement donc je n'ai pas intérêt à l'analyse oui M. Samah Nima tu as l'analyse variable de musique on peut l'extraire l'extraire je ne suis pas l'extraire je t'occupe l'extraire n'achiyou n'achiyou voilà l'éliminer voilà exactement exactement l'éliminer bien sûr quand on a l'ACP juste pour le l'âge la barca on a l'accès on a l'accès juste on a l'accès ma chambre où est-ce qu'il est il y a donc voilà il va nous trouver la matrice il y a la carte j'aimerais bien je vais nous trouver juste le positionnement vous allez voir alors où est-ce qu'il est la carte donc je vais nous trouver dans la taille c'est bon poursuivre donc c'est bon voilà donc juste je vais t'assurer alors c'est un peu lourd qu'il mettra malheureusement voilà ton argent ton argent bien sûr la prochaine fois normalement on sait les valeurs on sait que les colonnes on a l'individu l'ouled voilà on a en réalité trois cartes c'est la carte des variables la carte des individus imaginaire finalement ils le positionnement des individus sur la carte des variables le profil les individus d'accord je peux faire une interprétation sans problème juste donc la carte des variables bien sûr la carte l'ouled bien sûr juste juste la carte la musique bien sûr qui m'a traves la musique qui m'a traves le point 00 qui m'a traves qui m'a traves qui m'a traves alors généralement c'est une règle en fait c'est une variable qui m'a traves la carte malheureusement voilà donc c'est très simple donc c'est très simple qui m'a traves les variables ils sont très bien représentées dans l'axe numéro 1 ils sont très bien représentées dans l'axe numéro 1 donc d'accord ou par contre par contre la musique qui m'a traves la carte alors la carte c'est une règle elle n'offre pas en fait de significativité pour l'analyse en composant principal pour l'analyse pour la base de données c'est comme si j'ai une variable elle n'offre pas le résultat le championnat l'Angleterre 8, 9, 11, 8 etc etc elle n'offre pas les notes les étudiants voilà exactement donc retour sur la carte des variables voilà il faut marquer l'inertie également les valeurs propres les valeurs propres rapidement donc l'axe numéro 1 il y a une valeur propre 2, 8, 62 l'axe numéro 2 il y a 1,151 alors c'est normal c'est normal c'est normal la règle de Kaiser donc l'extraction il y a une valeur supérieure 1 donc automatiquement il y a deux axes l'axe numéro 1 il y a 57% de la variance la nuage initiale ou l'axe numéro 2 il y a 23% de l'axe numéro 23% de la variance totale il y a un pourcentage cumulé de 80% où là nous sommes avec une SCP très respectable 80% de la nuage c'est la réduction des données qui s'arrête finalement c'est 20% de la nuage initiale la nuage initiale il y a un pourcentage de la nuage qui s'arrête de la dimension 5 abattre de la dimension 5 c'est la réduction qui m'est plombier pratiquement qui m'est la réduction donc abattre de la 5 abattre de la 2 la réduction indique c'est qu'elle fait les 15 20% vraiment c'est gratos par conséquent j'ai conservé 80% du nuage initiale où elle est considéré comme étant un très bon taux d'inertie on ne sait mieux du plan factoriel formé par les deux composantes la composante numéro 1 et la composante numéro 2 alors la prochaine fois on va essayer de donner un sens les axes bien sûr je fais juste quelques positionnements par la suite votre camarade la 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 carte des individus voilà le positionnement des individus sur la carte afin de dégager le profil voilà les spécificités de chaque individu sur la carte voilà vous y êtes donc ça c'était une première introduction une première introduction l'ACP sous sous spss d'accord monsieur d'accord monsieur voilà